Appliquez une ou plusieurs animations dans une diapositive. Vous pouvez animer le texte, les images, les formes, les tableaux, les graphiques SmartArt et d'autres objets dans votre présentation. En fait, tout ce qui est dans votre présentation dans une diapositive peut être animé. Les effets permettent de faire apparaître un objet, de le faire disparaître ou de le déplacer. Ils peuvent également modifier la taille ou la couleur d'un objet. Comme pour les transitions, on vous suggère de ne pas utiliser trop d'animations différentes dans une présentation pour ne pas déconcentrer votre auditoire et pour assurer une certaine uniformité, ce qui est très important dans une présentation. Alors voici tout de suite comment on fait pour appliquer les animations. Alors je vais sélectionner mon image. Une fois que c'est fait, je vais aller cliquer sur l'onglet « Animation » et là je peux développer ici dans le groupe « Animation » et je vais avoir accès à des animations d'entrée, des animations d'accentuation, de sortie, de mouvement et je peux même aller en chercher plus en sélectionnant les petits liens qui sont ici. Alors je commence par une animation d'entrée pour mon image. Donc je vais choisir « Apparaître » tout simplement. Ensuite, je vais aller sélectionner ma zone de texte et je vais aller sélectionner par exemple « Fractionner » et là je vais pouvoir ajouter une option d'effet. Donc je pourrais ajouter horizontalement, verticalement, je pourrais avoir comme séquence aussi comme un seul objet. Donc tout va rentrer d'un bloc ou garder comme c'était, donc par paragraphe, alors ligne par ligne. Une fois que c'est fait, je pourrais re-sélectionner mon image et je pourrais aller ajouter une animation à la fin. Donc une animation par exemple de sortie à mon image. Alors je pourrais aller sur « Ajouter une animation ». Je pourrais aller sélectionner sortie par exemple, tiens, rebondir. Et si je regarde qu'est-ce que ça donne mon animation en cliquant sur « Lire les animations », bien je vais voir donc mon image apparaître, ensuite mon texte et mon image va disparaître après tout simplement de la présentation. Ce que je peux faire aussi, c'est sélectionner mes animations et les faire démarrer au clic ou les lier avec la précédente ou après la précédente. Je peux aussi modifier la durée de chaque animation avec les flèches d'incrémentation ou de décrémentation. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut appliquer une ou plusieurs animations dans une diapositive PowerPoint.